Bonjour, je suis Pierre Renard, ébéniste et créateur d'immobilier. Je suis très fier aujourd'hui et je remercie particulièrement le jury de m'avoir sélectionné pour faire partie de la finale du Grand Prix de la création de la ville de Paris et je suis très content aujourd'hui de vous présenter mon parcours et mes œuvres puisque ce jury est pour moi un aboutissement. Après mon bac, je suis rentré à l'école Boulle en 2008 dans la spécialité dans l'atelier de la menuiserie en siège que j'ai choisi parce que j'apprécie particulièrement le travail du bois et les courbes du meuble dans l'espace et notamment le travail du bois massif. Donc j'ai appris les techniques traditionnelles qui au fur et à mesure des trois années que j'ai passé à l'école Boulle sont devenues plus précises, plus sophistiquées, plus contemporaines jusqu'à mon diplôme de fin d'études en 2011 pour lequel j'ai réalisé le fauteuil genet en fibre de carbone qui était une interprétation contemporaine du siège du mobilier avec les matériaux actuels d'aujourd'hui, donc la fibre de carbone et la résine. Ce fauteuil a été un succès puisqu'il m'a permis d'obtenir mon diplôme avec la note de 20 sur 20 et majeure de promotion et j'ai par la chance, par la suite, eu la chance d'être repéré par la galerie Maison Parisienne fin 2011 qui a du coup présenté sur ces expositions mon fauteuil genet, ce qui m'a permis début 2012 d'ouvrir mon atelier à Montreuil en Seine-Saint-Denis en colocation. Une autre de mes réalisations marquantes est la console de buts que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est une console dont j'ai eu l'idée assez vide mais qui m'a demandé beaucoup de temps à mettre au point techniquement. C'est une console que j'ai réalisée en 2013 en fibre de carbone et plaquée en bois. Je l'ai réinventée en 2017 pour réduire l'impact écologique pour qu'elle soit entièrement en bois. Donc il s'agit d'un mille feuilles, d'un lamellé collé en fait, une succession de feuilles qui sont collées ensemble pour donner la forme et la courbe du meuble. Cette console de meubus a été acquise en 2019 par le musée des arts décoratifs à Paris et également cette toute fin d'année par le mobilier national. Je vous présente le bureau WELL qui est une pièce phare de la collection ruban. C'est un bureau qui a eu un certain succès commercial et que j'ai réalisé dans de nombreuses déclinaisons en termes d'essence, de couleur de bois et de taille jusqu'à en faire une version XXL dont on peut voir les maquettes ici pour le lobby du Twain de la Commission's Gate qui est une immense tour de bureaux dans la City à Londres avec notamment ces immenses pièces et cette table très grande qui va du sol qu'au plafond. Pour réaliser des projets de cette ampleur, des meubles de cette taille-là, j'ai construit un nouvel atelier à Blois dans lequel je suis actuellement. ce qui m'a permis de tripler la surface que j'avais en Ile-de-France et de bénéficier d'une meilleure qualité de vie et d'un meilleur approvisionnement puisque la plupart des bois que j'utilise sont travaillés dans une série qui est à moins de 10 km de mon atelier. Voici la maquette du restaurant Omakase, un restaurant japonais qui est situé à New York pour lequel j'ai conçu l'intérieur entièrement en bois, un habillage au niveau de la façade vitrée extérieure, un comptoir au milieu sur lequel on le mange et une enveloppe de bois qui plonge l'utilisateur dans une ambiance très particulière. Le projet est actuellement en cours d'installation. J'ai utilisé du châme qui est un bois français qui a des qualités exceptionnelles, notamment de flexibilité. C'est pour cette raison que je souhaite être le prochain lauréat du Grand Prix de la création de la Ville de Paris pour développer une nouvelle collection de mobilier qui utilise cette essence, qui a des particularités avec sa flexibilité, une aptitude très particulière et très intéressante pour le cintrage qui me permettra de développer des nouveaux meubles en courbe qui forment la continuité de ce projet que j'ai démarré. C'est parti !